Salut Jean-Luc Lemoyne ! Oui, et mon ou vivant ! Pour citer les philosophes ! N'attendons pas que le temps nous donne du talent ! Que la mort, la mort ! Ah, le moment du talent ! On est dans le sujet du livre de Van Kovlart. Jean-Luc, tous les jours, je reviens vers vous. Vous vous intéressez à un programme pour nous ? C'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vous n'avez pas mis de lancement. Non, Philippe, je n'avais pas envie. On n'a plus le temps de faire des lancements, la fille passe trop vite. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un tour de l'actu en vous appant sur toutes les chaînes d'info. Et sur BFM hier matin, je suis tombé sur un truc incroyable. Dans quelques instants, on va se retrouver pour évoquer à nouveau l'affaire Palmade, bien sûr, mais d'avoir le temps. Oui, c'est hallucinant, et pendant 5 minutes, ils n'ont pas parlé de l'affaire Palmade. J'ai été choqué. Ils ont parlé de la météo. Je n'en croyais pas mes yeux. Parce que les matinales infos, en ce moment, c'est quand même bizarre. Sur LCI le matin, tu n'as que l'Ukraine. Sur BFM, tu n'as que Palmade. Ce ne sont plus vraiment des chaînes d'info, c'est des chaînes thématiques. Et le pire, c'est que cette triste histoire, ça a fait sortir un nouveau type d'invité. On connaissait les spécialistes de Covid, les spécialistes de guerre, les spécialistes économiques. Et bien maintenant, on a besoin de nouveaux spécialistes. Monsieur Balkany, je vous reçois ce soir parce qu'effectivement, votre témoignage sur les conditions parfois de détention m'intéresse. Le comeback improbable. Le spécialiste people qui a fait de la prison. En plus, tu sens que Patrick Balkany, ce n'est pas l'invité le plus facile à contrôler. Tu lui tends un micro, c'est comme un chat avec un laser. Il devient fou. Ce qui m'intéresse, bien sûr, c'est vous, mais en l'occurrence, c'est surtout Pierre Palmade ce soir, si vous me permettez. Ah oui. Alors ça, je ne sais pas parce que moi, la farine, je n'ai jamais pris. Là, Pascal Praud s'est demandé s'il avait bien fait de l'invité quand même. Ça, c'était lundi soir, dans l'heure des pros 2. Donc hier matin, dans l'heure des pros 1. D'ailleurs, petit appartement, vous pouvez regarder le 2 sans avoir vu le 1. Ça ne se suit pas vraiment. Je précise quand même. Donc dans l'heure des pros 1, il a changé son fusil d'épaule, Pascal. Pierre Botton, que chacun également connaît. Bonjour et merci, puisqu'on va parler de la prison. Pierre Botton, si tu es connu que tu as fait un peu de tôle, je te conseille de passer chez le coiffeur, car on peut t'appeler à tout moment en ce moment. Pascal Praud qui a fait, comme tous les jours, son édito. Alors là, c'était une réflexion sur les différentes affaires de ces dernières années. Et comment dire, quand il a fait l'appel, tu n'avais vraiment pas envie d'être appelé. Là, je pense que personne ne voulait répondre. Présent ! Alors évidemment, imitez pas toutes ces personnes dans le même sac. Ce n'est pas ça que voulait souligner, Pascal. Il a tellement raison. Et la preuve, après, ils ont fait un débat sur l'affaire Palmade. En zappant, j'ai eu aussi un peu peur. Je suis tombé là-dessus. Je n'avais pas vu une annonce aussi solennelle depuis la mort de la reine Elisabeth. Ce dernier jour du mois de février 2023 marquera assurément un tournant dans l'histoire de la Fédération Française de Football. Le règne de Noël Legrette, 81 ans, a donc pris fin ce matin. Voilà, Noël Legrette s'en va. En même temps, comme il avait commencé son pot de départ en 2012, il fallait bien que ça s'arrête un jour. Mais bon, on était quand même un peu inquiets, quand même. C'est génial. Parce qu'on n'arrête pas de nous dire qu'il va falloir travailler plus longtemps. Ce n'est pas facile de retrouver du travail à 81 ans. Et bah arrêtez tout. Le suspense a duré une heure à midi. On apprenait sa démission à 13 heures. On nous annonçait ça. Noël Legrette qui a également annoncé aux membres du Comex qu'il s'est vu offert par le président de la FIFA, Gianni Infantino, un nouveau poste sans élection, une nomination. Une nomination sans élection, c'est ce que je préfère. Parce qu'après, quand il y a des votes, les gens peuvent donner leur avis. Ils ont vraiment de l'argent à foutre en l'air, la FIFA. Et je m'étais déjà rendu compte lundi, en regardant la cérémonie de The Best, qui récompensait les meilleurs footballeurs de l'année à la salle Playel. À un moment, ils étaient très fiers de nous dire ça. À présent, nous allons vivre un autre moment spécial, la chanson officielle de la cérémonie The Best FIFA. Ah là, je ne pouvais pas passer à côté. Je savais en plus ce que je dis, on avait Stéphanie Loire dans l'émission, qui fait toujours la maligne parce qu'elle a des nouveautés musicales et une voix plus grave que la mienne. Ouais, c'est vrai, je travaille beaucoup. C'est ça. Eh bien, celle-là, elle ne l'avait pas, la chanson de The Best. Non. La FIFA a payé des gens pour écrire une chanson spécialement pour la cérémonie. et attention, niveau paroles, ils ont tout donné. C'est ça ? C'est vous l'auteur, Jean-Luc ? Non, je ne suis pas capable. Eh bien, au moins, ça rime. I'm the best, yeah, yeah, pour la soirée The Best. J'espère qu'ils n'ont pas payé cher, qu'ils ont gardé le ticket. Parce que là, ils se sont quand même bien fait carotter. Je pouvais l'écrire, celle-là, en effet. Mais je vais être honnête. Je vais être honnête. À un moment, ils ont quand même varié les paroles. Ils n'ont pas dit que I'm the best. De l'argent bien investi. Mais tellement. Merci beaucoup, Jean-Luc. You're the best. À demain. Vous serez en spectacle ce vendredi à Saint-Bernon-Alsace et le 10 à Marquette-les-Lilles. Et chaque jour, dans Historiquement Vaud, de 16h à 18h, avec Stéphane Berne sur Europe 1. Vous avez vu cette leçon de musique, Stéphane.